Yo tout le monde les gars c'est Nusia, j'espère que vous allez bien, moi c'est super les gars donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale les gars tout simplement aujourd'hui un petit tuto pour savoir un peu quel touche mettre et les configurations à recommander tout simplement pour Fortnite Battle Royale allez c'est parti ! Donc du coup les gars c'est parti pour la vidéo, donc déjà dans la catégorie graphisme le mode d'affichage je vous conseille vraiment le plein écran en résolution d'affichage je vous conseille du 1920x1080, un 16 9ème après ça qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent en 4 tiers etc je vous conseille vraiment cette résolution-ci, c'est vraiment la meilleure pour moi le taux de rafraîchissement max, donc moi je vous conseille vraiment 120 IPS donc images par seconde, donc si vous mettez par exemple illimité le problème c'est que des fois vous allez passer de 300 FPS à 200 et c'est vraiment pas bon, franchement je vous conseille vraiment de mettre à 120 FPS comme ça votre jeu va rester stable tout le temps, il n'y aura pas de saccades etc après bien évidemment si vous avez un écran 144Hz et que vous avez un bon PC n'hésitez pas à mettre 144Hz, après bien sûr si vous avez un écran encore meilleur n'hésitez pas à mettre encore plus haut mais moi personnellement je n'ai pas un super bon écran donc je laisse à 120 FPS, après tout dépend de votre PC bien évidemment la qualité et résolution 3D on ne touche pas, on le laisse comme ça la distance d'affichage, je vous conseille vraiment de laisser un Epic donc après bien évidemment ça dépend aussi de votre PC si vous avez un mauvais PC, là franchement il faudra vraiment changer vos touches après un Epic, pourquoi ? donc tout simplement si il y a un ennemi au loin vous allez mieux le voir que si vous mettez proche ou moyen après les ombres vous allez mettre 100, donc les ombres ça ne sert vraiment à rien de le mettre je trouve sur Fortnite certes le jeu sera un peu moins joli à regarder mais si vous voulez vraiment devenir un bon joueur je vous conseille vraiment de jouer sans les ombres, tous les bons joueurs jouent sans les ombres ça ne sert vraiment à rien à part avoir un jeu un peu plus joli et franchement je sais que vous allez enlever également par exemple si il y a un ennemi qui est caché derrière un arbre et qui est en skin en noir avec l'ombre vous n'allez pas le voir l'anti-aliasing vous mettez en élevé, les textures élevées et les effets élevés après bien évidemment ça dépend de votre PC post-traitement vous mettez en faible ça ne sert absolument à rien de le mettre synchronisation verticale non, flou de mouvement non et affichage des IPS c'est oui tout simplement c'est juste pour afficher un peu vos FPS après c'est pas obligé de les mettre, vous faites comme vous voulez pour la catégorie jouabilité en sensibilité de la souris après ça c'est comme vous voulez si vous aimez bien jouer avec une sensi haute n'hésitez pas à mettre beaucoup et si au contraire vous jouez avec une sensi basse vous mettez pas beaucoup moi personnellement je joue à 0.07 pour 800 dpi donc c'est une sensi correcte moyenne franchement je suis dans la moyenne après pour la sensibilité de la manette moi je joue pas manette mais je connais des gens qui jouent à la manette ils jouent à peu près entre 7 et 8 de sensi donc je conseille vraiment une sensi non plus pas trop basse parce que je sais que sur manette c'est vraiment très très dur de construire comparé aux joueurs PC donc je conseille vraiment de mettre entre 7 et 8 pour vraiment pouvoir vite construire suffisait de la visée moi j'ai pas changé ni multiplicateur j'ai vraiment rien changé de ce côté là langue français inversé, accepté et au retour donc ça on s'en fout un petit peu j'ai mis non région du matchmaking donc moi j'ai mis auto donc c'est l'Europe après c'est par exemple vous habitez en Amérique ou etc vous mettez donc votre région inversé la caméra non appuyer une seule fois pour sprinter moi personnellement j'ai mis non donc c'est à dire par exemple si vous allez sprinter pour courir vite vous allez devoir appuyer qu'une seule fois sur votre bouton moi je dois rester appuyé tout le temps rechargement interrompu en sprint donc par exemple si vous sprintez et que vous rechargez en sprint votre rechargement va s'annuler donc je vous conseille vraiment de mettre non toucher pour fouiller, réinteragir donc ça c'est vraiment très important les gars de mettre oui tout simplement si vous êtes en train de réanimer un coéquipier donc il faut par exemple que vous laissiez votre auto appuyer tout le temps et moi du coup j'ai mis oui comme ça j'ai qu'une seule fois à appuyer et des fois on sait tous par exemple si on lâche le bouton au bout de 9 secondes là on a vraiment le somme alors que cette fois-ci tout simplement on n'a pas enlevé le doigt t'as juste appuyer une seule fois et ça va le reste donc ça c'est vraiment cool si par exemple vous lootez un lama et qu'on vous tire dessus excusez-moi ça va annuler le loot du lama donc ça c'est vraiment cool donc appuyer une seule fois pour vous viser moi j'ai mis non je vous conseille vraiment de mettre non donc c'est à dire par exemple si vous visiez et vous appuyez qu'une seule fois ça va rester sur la visée moi personnellement je dois rester appuyé pour viser équipe automatiquement les meilleurs je sais même pas c'est quoi les meilleurs objectifs les meilleurs objets donc ça on s'en fout un petit peu vraiment moi j'ai mis oui mais bon ça on s'en fout un petit peu vibration donc ça c'est pour la manette moi personnellement je mettrais non parce que c'est vrai que les vibrations c'est assez chiant aide à la visée c'est pour la manette réinitialisation de la construire choisie donc moi j'ai mis non construction turbo donc ça c'est pour ceux qui jouent à la manette je vous conseille vraiment de mettre oui changement de matériau automatique donc par exemple si vous n'avez plus de bois ça va simplement switch immédiatement sur votre métal ou votre bri donc ça c'est vraiment très important de mode oui et puis le reste on s'en fout un petit peu donc l'immunicité il n'y a pas grand chose à changer l'audio c'est un peu pareil c'est comme vous voulez ça c'est le réglage sonore c'est vraiment comme vous voulez et là on va passer je pense à la partie qui vous intéresse tous les commandes donc on se retrouve pour la partie que tout le monde attend c'est la partie commande celle qui est vraiment essentielle dans Fortnite Battle Royale donc déjà pour avancer reculer aller à droite et aller à gauche ZQSD je pense que c'est pour tout le monde pareil mode curseur on s'en fout un petit peu espace pour sauter donc tirer avec le clic gauche de la souris et viser pour clic droit de la souris je pense que ces touches c'est à peu près pareil pour tout le monde je pense qu'après ça peut varier par exemple pour le ZQSD si vous êtes un QWERTY mais bon un AZERTY c'est ZQSD donc après pour recharger j'ai mis le R donc c'est vraiment facile d'atteinte avec le ZQSD toutes les touches que je vais vous dire excusez moi pendant la vidéo c'est vraiment des touches qui doivent être près du ZQSD pour vraiment que ce soit facile d'accès que ce soit vraiment pas trop dur que ce soit à l'autre bout du clavier donc je vous conseille vraiment des touches assez près de votre ZQSD utilisez donc F par exemple pour ouvrir des portes ou réanimer des alliés donc il y a beaucoup de portes à ouvrir des alliés à réanimer etc donc il faut vraiment que ce soit une touche assez près de votre ZQSD donc moi c'est F c'est vraiment juste à côté sélecteur de piège on s'en fout modifier la construction donc les joueurs qui débutent ils modifient pas beaucoup leur construction mais les bons joueurs vous allez voir dans les gameplay ils modifient vraiment beaucoup leur construction moi également j'ai modifié beaucoup les constructions donc il faut vraiment une lettre qui serait pas trop loin de votre ZQSD donc moi j'ai mis j'ai réparé, amélioré pour moi c'est fait pivoter la structure on s'assert pas souvent mais quand même ça peut être utile par exemple si vous êtes en hauteur vous voulez mettre des escaliers pour redescendre donc moi par exemple c'est C sprinter donc ça c'est un peu ma partie un peu bizarre moi je vous conseille vraiment pas je vous conseille vraiment de jouer avec Maj pour courir vite mais moi je joue avec le bouton de la souris tout simplement j'ai pris l'habitude sur H1Z1 et d'autres jeux pour courir vite avec la souris donc ça c'est un peu mon défaut je pense course auto donc par exemple si vous êtes en train de manger et que vous avez moins la poignée etc. parce que ça fait des heures que vous jouez je vous conseille vraiment de mettre la petite course auto avec égal et le sprint changer de matériau bouton droit la souris pour initialiser la structure bouton droit la souris les armes aussi c'est vraiment très important sur Fortnite Battle Royale on switch assez fréquemment d'armes donc je vous conseille vraiment de mettre des touches assez près de votre ZQSD donc moi j'ai mis 1, 2, 3 et 4 les compétences 1 et 2 j'ai mis W et X compétences 3 on s'en fout gadget 1 et 2 on s'en fout aussi là c'est vraiment la partie la plus importante donc c'est les constructions il faut vraiment que vos métiers de construction avec lesquels vous êtes à l'aise et avec lesquels vous construisiez assez vite et vraiment des touches assez près de votre ZQSD encore une fois donc moi j'ai mis A pour les murs E pour les escaliers et j'ai mis simplement T pour faire des plats donc je vous conseille vraiment de mettre aussi sur la souris moi c'est un peu mon défaut c'est que je construis sur clavier mais il y a beaucoup de joueurs qui construisent également sur le clavier et le A, T, E c'est vraiment des lades que je vous conseille c'est par exemple comment vous couvrez déjà avec la souris etc sinon je vous conseille de mettre le A sur la souris et le E sur la souris donc escalier et mur et les plantes simplement le mettre sur une touche du clavier assez proche de votre ZQSD par exemple A les constructions 4 donc c'est pour faire des toits on s'en sert pas souvent clairement donc j'ai laissé F4 les pièges également on s'en sert pas souvent j'ai laissé F5 alterner les raccourcis on s'en fout emplacement précédent on s'en fout je vous conseille vraiment de pas jouer avec la molette de la souris j'ai vu beaucoup de vidéos où des mecs se savaient de la molette de la souris c'est vraiment nul franchement je vous conseille vraiment pas écrire un message on s'en fout un petit peu mais moi j'ai mis un trait donc le kick chat c'est simplement pour pouvoir danser moi personnellement j'ai mis B mais bon on s'en fout un petit peu vous mettez vraiment ce que vous voulez le place note le N je m'en suis jamais servi repérer une cible on s'en fout un petit peu type de construction sélectionné moi personnellement j'ai pas mis ça sert à rien afficher la map pour moi c'est le M vous pouvez mettre vraiment d'autres choses afficher l'inventaire pour moi j'ai mis Tab donc c'est vraiment une touche aussi qu'on utilise assez fréquemment excusez moi il est assez tard franchement je suis un peu fatigué je suis désolé je bégaye etc je vous conseille de mettre Tab passer la cinématique on s'en fout ressusciter non associé réapparaître on s'en fout s'accropir moi j'ai mis bouton de la souris sinon je vous conseille de mettre CTRL ou AT c'est vraiment comme vous voulez donc pour parler donc ça c'est absolument rien mais j'ai mis Y active et désactiver puis j'ai mis L après tout le reste on s'en fout un petit peu voilà placer la structure bouton gauche de la souris sélectionner la modif nanana et puis le reste je pense on s'en fout un petit peu donc voilà après côté manette moi j'ai mis côté je m'y connais pas trop etc mais c'est vrai que moi je vous conseille vraiment de mettre la spécialité combat de ce que j'ai entendu c'est la meilleure c'est la meilleure c'est la meilleure spécialité à mettre la meilleure configuration sur ma lettre soit spécialité de combat ou construction rapide c'est comme vous voulez mais c'est vraiment un des deux après PS4 c'est exactement la même chose mais construction rapide ou spécialité de combat et voilà les gars c'est tout pour la vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like si elle vous a aidé également n'hésitez pas à commenter pour un peu donner votre avis sur les touches mais également à donner des conseils pour d'autres personnes si ce sont des meilleures touches comparées aux miennes j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter, partager à vous abonner si c'est parfait ça me ferait super plaisir c'était Nizia Roto3k allez salut tout le monde are you just gonna take that or will you fucking fight that Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz